Bonjour à tous les belles gosses, bonjour à tous les bonnes gosses, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui les amis on se retrouve sur Epic7 pour une petite séance d'invocation sur le portail limité consacré à Cerise. Je le dis, je le répète, tous les portails limités sont des portails intéressants, il ne faut pas les rater parce qu'en fait, qui dit limité dit portail qui ne va pas revenir avant en général un an. Donc si vous la ratez maintenant, il faudra attendre un an et très souvent, les unités limitées sont un peu méta breakers, tu vois, il y a eu Dizzy, il y a eu Dien, il y a eu Bellona, Bellona Plage qui reste encore très très chiante encore aujourd'hui. Même si on est d'accord que Cerise, en fait, j'ai oublié de faire une vidéo là-dessus, mais en fait Cerise a été nerfée avant sa sortie parce que sur le papier, elle était peut-être un peu trop fumée et du coup elle a été nerfée. On va en parler juste après, mais ça reste quand même une unité, on va dire très intéressante et encore une fois, comme c'est un personnage limité, je vous conseille d'invoquer pour les nouveaux joueurs ou même pour les anciens joueurs. Moi clairement, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo où je vous ai présenté ma box, je vais moi-même me limiter en termes d'invocation, je vais me consacrer qu'aux unités limitées, voilà, parce que bon, j'ai trop de personnages à monter et je pense que j'ai assez d'unités pour faire une grande partie du contenu du jeu. Il faut juste que je les staff et ça prend du temps. Alors, avant de commencer les invocations, le petit pouce bleu de soutien, comme d'habitude, je compte sur vous. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube, pensez également à me follow sur Twitch. Les séances de stream sur Epic 7, c'est tous les jeux d'histoire, donc bon, j'essaierai, pardon, de caler d'autres séances de stream sur mon planning, mais voilà, c'est jeux d'histoire en général, s'il n'y a pas de souci, donc n'hésitez pas à me follow sur Twitch. Alors, on a un petit teasing des prochains personnages. Alors, c'est vrai que là, actuellement, Epic 7, ils enchaînent pas mal. Kawerik sera le prochain personnage RGB, donc il sera de type feu, je crois, de mémoire. Et à droite, c'est un personnage, je me suis dit, mais c'est qui en fait, c'est qui, elle ressemble un petit peu à Cécilia. Enfin, en fait, au début, ils nous ont teasé l'ombre, au début, je me suis dit, c'est peut-être, non, pas Cécilia, Mélissa, j'ai aimé Mélissa, elle est sortie récemment. En fait, il s'agirait de Charlotte Moonlight. Clairement, elle n'a rien à voir avec la Charlotte de base, qui est très, qui a un visage très enfantin, alors que là, avec les cheveux détachés et tout, elle fait, et surtout avec son épée majestueux, elle fait vraiment, elle est stylée, je trouve, elle est vraiment stylée, très stylée, pardon. Donc ça, il me semble que Moonlight Charlotte serait une 5 étoiles lunaire. Après, on ne sait pas si elle sera plutôt dark ou light. Enfin, vu le skin, je dirais light, elle ne fait pas très dark. Donc voilà, Kaorick, ça fait longtemps qu'il est, on va dire, qu'on le voit dans le mode histoire. Donc voilà, on le voyait déjà présenté dans le mode histoire, donc voilà, c'est une question de temps avant qu'il arrive. en unité, donc il sera peut-être le prochain portail taux augmenté. Bon bref, aujourd'hui, donc, on va claquer nos petits signés. Alors, sur les 557, j'ai dû acheter un pack. Je ne sais plus ce que j'ai acheté comme pack. Mais sinon, voilà, il me reste 500 signés que j'ai mis de côté en étant free-to-play. Oh, j'ai cru la single. Oh, j'ai cru. Oh, j'espère ne pas rentrer. Parce qu'en fait, sur mes dernières unités, oh, je ne l'avais pas. C'est plus le gros. Qu'est-ce que ça fait, ça ? En cas d'attaque, il faut augmenter de 4% à chaque attaque et un peu sous-commission jusqu'à 3 fois. S'il peut faire... Ah, il y a réduction des gâts de 4%. Ah, je ne savais pas, ça. Bon, je vous disais, en fait, sur mes dernières vidéos d'invocation, à chaque fois, j'ai du pity. Et j'avoue que ça me saoule un peu, les amis. J'avoue que ça me saoule un peu. Je voudrais retrouver ma luck. Donc, je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus. Donnez-moi des bonnes vibes, s'il vous plaît. Pour Pavel, pity. Pour Alencia, pity. Allez, j'en ai marre d'être pity. J'en ai marre, s'il vous plaît. J'en ai marre de la pity. Ah non, ça aurait pu. J'en ai marre de la pity, les amis. J'en ai tellement marre. J'en peux plus. Attends, Alencia, avant Alencia, c'est... Melissa aussi, je l'ai pity. Et mince, comment elle s'appelle la meuf avec la harpe, là ? Elena. Pity, voilà. Là, on peut plus, les amis. La seule que j'ai pas pity, c'est Iseria. Voilà, Iseria, elle m'a fait du bien, je vous jure. Est-ce que... L'artefact ? Ah oui, je vous ai pas parlé de l'artefact. Bon, je vais vous montrer rapidement, vite. Pannier infini, d'accord. Je vais t'y avoir récupéré ça. On va peut-être faire une petite single luna dans la foulée. Bon, j'espère pas trop, quand même. Donc, on peut dropper cet artefact qui est pas forcément très utile. Il est bien, mais il est pas indispensable. Non, il est bien, mais il est pas indispensable. C'est ça que je voulais plutôt dire. Le perso, rapidement. Le S1, elle gagne de l'ardeur à chaque fois qu'il l'utilise. Le S2, stun. Vous avez 100% de chance de stun. Elle gagne 50% d'ardeur. Donc, voilà, elle a pas mal de CR push. Et puis, le S3 qui met en place un nouveau malus, enfin, malus, bonus, parce que bon, en fait, il a été nerfé. Elle réduit les buffs de l'adversaire d'un tour. Donc, en gros, tous ceux qui ont immunité, ils vont perdre l'immunité. Ensuite, elle va réduire leur vitesse avant d'infliger Entrave. Entrave, en fait, ça leur empêche d'augmenter ou de réduire leur hardeur. Parce qu'en fait, la réduction de l'ardeur, ça a été ajouté par la suite au moment du nerf. En gros, toutes les UT qui CR push ne pourront plus CR push. Voilà, en gros, c'est ça. Vous avez 100% de chance avec les Mollagora. Et vous gagnez un tour d'investibilité. Donc, vous faites la S3 et ensuite, vous claquez vos S2 pour stun. Voilà, c'est pas mal du tout. Maintenant, ça a été nerfé. Mais voilà, avant son entrave, en fait, empêchait juste l'augmentation du combat readiness. Oh, 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 oh ! Oh, j'y ai cru ! Fourberie ! Fourberie ! Ça, c'est pas sympa. Alors, j'ai un doute. Est-ce qu'elle était free-to-play, elle ? J'ai un doute, en fait. Je l'ai redroppé plusieurs fois, mais je me suis dit, mais elle est sortie quand ? Je sais pas si elle est free-to-play. Vous savez que son... L'autre, la minscan, il s'appelle. Le personnage que j'utilise pas, là. Que j'ai débloqué. Ah, c'est lui qui fait des attaques de feu, là ! Enfin, bref. C'est un personnage issu du mode scénario. Bon, s'il vous plaît, les amis, j'aimerais ne pas... Alors, déjà, j'ai pas assez. J'ai pas 600 signés, les gars. J'ai pas 600 signés. Je ne pourrais pas pity. Bon, je pourrais pity au bout d'une semaine. Parce qu'en général, j'arrive à récupérer... 950 signés en une semaine. Parce que, voilà, avec le PVP... Le mode histoire aussi. J'ai pas fini le mode histoire. Il me reste encore deux chapitres, je crois. J'ai un ou deux chapitres de retin. S'il vous plaît, franchement... J'avoue que... Le pity, mais il ne dit rien. Si tu réfléchis bien, le pity... C'est 12 multi, les gars. C'est énorme. C'est énorme, les gars. C'est énorme. Donc, j'aimerais ne pas faire 12 multi. En fait, ce qui serait bien, ce serait qu'il rajoute au moins... Les personnages 4 étoiles lunaires. Si vous pouvez m'écouter, Smile Gates. Au moins, les personnages 4 étoiles lunaires. Parce que les 4 étoiles lunaires, il y a du très très lourd. Il y a du très très lourd. Il y a... Ah mince, j'ai un trou de mémoire. C'est horrible. Il y a... Il y a Mercedes qui est 4 étoiles, je crois. Tu as aussi... Comment il s'appelle ? Ah, j'ai un trou de mémoire. Bref, il y a beaucoup de très très lourds personnages 4 étoiles. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Ah non, mais là, ça ne va pas. Ça ne va pas, les amis. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis en 95, là. Donc là, j'ai déjà fait 2 multi. Bon, tous ces personnages 3 étoiles, je les ai tous maxés. Bon, après, il y a des personnages 3 étoiles qui sont très intéressants. En fait, moi, je vous conseille de maxer chaque personnage 3 étoiles. Parce qu'en fait, ce sont les 3 étoiles qui évoluent. Jusqu'à présent, ce n'est que les personnages 3 étoiles qui évoluent. Et le gars, par exemple, elle a évolué. Elle est nue très 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 bien. Très très bien. Bientôt le chockeye, je vais évoluer il n'y a pas longtemps. On croise les doigts. Non, 4 étoiles. Ah, ça me fait mal au cœur de voir ça. Ça me fait mal au cœur, les gars. Donnez-moi encore panier infini. Je l'avais déjà, d'ailleurs. Donnez-moi un peu de suspense. Ce qui est chiant, c'est l'animation, en fait. Voilà, ça, avant au moins, tu avais une chance. Bon, là, maintenant, tu n'as plus de chance. Si dès le départ, c'est comme ça, c'est mort. Vous voyez, évoluer, faire évoluer l'animation des invocations. Ça ne leur coûte rien, quoi. Créer un petit peu, un peu de... Mettre un peu de poudre, perdre un peu comme là, par exemple. Allez, s'il vous plaît. Allez, c'est la bonne, c'est la bonne. Oui. Oh non, mais ce n'est pas possible, les gars. Alors, colis... Alors, j'ai la version lunaire. Je n'utilise pas du tout parce que... C'est juste une question de stuff, en fait. J'essaie vraiment de donner du bon stuff. Récemment, j'ai passé une journée à farmer la Banshee pour donner du bon stuff counter à Charon. Une journée entière. J'ai profité du... Ah, c'est un nouveau artefact. 5 étoiles. Je ne le voulais pas. Et souvent, je droppe plus rapidement l'artefact que le perso. Ça me fait mal au cœur. Et il devrait quand même séparer les artefacts. Ce serait cool. Bon, je ne l'avais pas. Mais voilà, j'ai passé une journée pour farmer lorsqu'il y avait l'augmentation des récompenses de la chasse. J'ai fermé toute la journée. Sachant que maintenant, la Banshee, je peux la faire en quelques minutes. Et donc, au bout d'une journée de farm, j'ai plus ou moins réussi à trouver 90% de bon stuff. J'ai tout claqué derrière. Ça m'a coûté des milliards, des milliards d'or, des milliards de composants. C'est pour vous dire qu'en fait, pour avoir du bon stuff, ça peut être long, ça peut être très très long. La chasse ne m'a rien ramené d'intéressant. Au final, la chasse, le seul truc d'intéressant, c'est de récupérer les composants pour crafter derrière. Enfin, ou pour l'artefact, en tant qu'à faire. Soit pour les composants, soit pour ensuite sacrifier les équipements que tu ne vas pas utiliser. Maintenant, je l'utilise comme ça. C'est un peu dommage. Ou sinon, pour revendre pour de l'or. Mais bon. Mais j'ai l'impression que je n'ai pas de chance. Mais la chasse, pour moi, c'est galère. Je n'arrive pas à trouver des bons substats. Ou des mind stats. Souvent, tu as un bon mind stat, mais des mauvais substats. Et ça, ça fait mal au cœur. Parfois, tu as un truc épique. Mais donnez-moi un moment quelques artefacts 5 étoiles, histoire d'avoir l'impression d'avoir quelque chose. Après, le jeu te pousse quand même à invoquer, dans le sens où, en fait, quand tu revends des personnages 3 étoiles, tu récupères une ressource. C'est la pierre d'émission d'argent, je crois. Et en fait, chaque semaine, tu peux acheter des composants dans la boutique, mais il te faut des pierres d'émission d'argent. Ah non. Un artefact. Un artefact. Et en fait, je suis à court d'émission d'argent. Du coup, en fait, je n'invoque pas régulièrement. Je ne vais pas pouvoir acheter. Par exemple, il y a le fragment d'ego. Qui permet d'activer ton imprint perso. En fait, le seul endroit où tu peux l'acheter, c'est dans la boutique et via des pierres d'émission d'argent. Du coup, je me suis dit, mais en fait, si j'arrête d'invoquer, je n'aurai plus de pierres d'émission d'argent. Et du coup, comment je fais pour acheter les... Après, on peut en récupérer avec les pingouins, quand on revend les pingouins 3 étoiles. Mais bon, les pingouins 3 étoiles, il n'y en a pas des masses. Donc, voilà. Donc régulièrement, il faudrait que j'invoque. Bon, après, il reste les mystiques. Les mystiques, on droppe aussi des 3 ou 4 étoiles qu'on peut revendre. Enfin, je ne revends jamais les 4 étoiles pour l'instant. Je ne revends que les 3 étoiles que j'ai déjà maxées. J'ai déjà fait toutes les missions où en fait, il suffit de mettre triple S les persos pour récupérer 25 signés. Ça, je l'ai fait au maximum. Je ne peux plus aller plus loin. Enfin, je l'ai fini, quoi. Allez ! Mais j'en ai marre ! J'en ai marre de ce jeu. J'en ai marre de pitié, en fait. J'en ai marre de pitié à chaque... Ah ! Ça me fait mal au cœur de la dropper parce que j'en ai plein qui attendent. Mais je n'ai pas réussi à dropper la version lunaire. Ça me fait mal au cœur, ça aussi. J'ai claqué tous mes signés. Alors par contre, la surine Moonlight, elle n'est pas indispensable. Elle est sympa, mais elle n'est pas indispensable. Je l'avoue, la collection. Après, comme je l'ai déjà dit, en fait, on n'est pas à l'abri d'un buff, en fait. Ce qu'ils ont fait pour Zerato, Zerato, quand il était sorti, était flingué. Zerato Moonlight, c'était genre... Non, ce n'était pas flingué. C'était genre... Mouais. Mouais, pas ouf, tu vois. Et puis, il a été buffé. Et depuis qu'il a été buffé... C'est un personnage que j'utilise. Enfin, j'ai tout claqué sur lui. Je l'utilise beaucoup en PVP, en PVE. C'est quasiment un crevant en PVE. Bon, après, ça dépend du boss en question. Mais voilà, je l'utilise constamment pour farm également. Il est très, très bon. Il peut soloter la Banshee. J'ai déjà réussi. Il peut soloter aussi... Comment il s'appelle ? L'Azimaniac. Ah là, ce n'est pas possible. Je pense que là, je vais rejoindre encore... Mais je ne sais pas pourquoi, récemment, ma luck, elle se fait malmener, les amis. Elle se fait malmener sur ce jeu. Je ne sais pas pourquoi le jeu me repousse. Parce que bon, elle était où ? Enfin, elle était bien à l'époque où j'ai droppé Euphine en une single. Elle était bien à cette époque. Ou Vizian en deux singles. Elle était bien à cette époque. Franchement, je ne sais pas si vous avez connu cette époque. Moi, j'ai grave kiffé, en fait. Mais bon, Epic Seven, Smite Gate, ils me boycottent, là. Je ne comprends pas. Encore une 4 étoiles. Le boycottage, ce n'est pas cool, quoi. Alors, alors... Oh, double ce 4 étoiles. Bon, j'aimerais bien quand même ne pas finir. Laissez-moi quelques signés, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Au cas où s'il y a encore un pack... Enfin, des skins à acheter ou un pass premium. Ok, plus UDN. Encore 3 multi et demi. 3 multi et demi. Bon, là, je me suis fait un maximum de pertes d'émissions d'argent, là. Allez. Non, ça ne veut pas, les gars. Ça ne veut pas, les amis. Il rote tout. Elle aussi, je l'ai tellement de fois. J'ai même la version lunaire, mais je n'utilise pas. Typiquement, il mériterait d'être équipé. Il peut toujours servir. Et encore une fois, on n'est pas à l'abri d'un buff de ses persos. Voilà, je pense que... Non, je ne vais pas être défaitiste. Je vais encore y croire. Il me reste encore 350 signés. On peut y croire. On peut y croire. Je n'ai pas... J'en ai marre de rejoindre la team 120. Mais le taux de drop est de 100%... De 1% en fait. Sur Dokkan, le taux de drop est moins élevé. Mais j'ai l'impression que c'est plus facile, tu vois. Sur Dokkan. Parce que le taux de drop DLR, c'est 0,5 ou 6. Alors elle, j'en ai 5 ou 6 ou 7. J'attends de choper la version lunaire pour claquer pour l'imprint. Après, elle a été buffée récemment. Donc elle n'est pas dégueu. Je vais peut-être en garder un basique. Et la monter son full imprint. Je verrai. Je verrai avec la version lunaire. Non, deuxième artefact. Là, je n'en peux plus. Non, mais je n'en peux plus. Je n'ai dropé les artefacts. Bon, un artefact qui m'intéresse. Oh oui, dans du Berius. Je ne l'avais pas maxé. Donc ça, je prends les amis. Ça, je prends. Oh, triple animation. Quel plaisir, les amis. Quel plaisir. Donne-moi le persa, je te plaît. Ah, j'en peux plus. Pavel, il m'a saoulé à la fin ce que j'ai fait. Oh, attends. C'est quoi cet artefact ? Augmente l'ardeur au combat de 4% lorsqu'il subit une attaque de zone d'effet. Ah, ça peut être intéressant. Zone d'effet. Donc c'est tout ce qui est attaque de zone. Allez, on peut y croire. Est-ce qu'on peut y croire ? Là, c'est comme si j'étais en pity, là. On est d'accord ? Là, c'est comme si j'étais en pity. Là, c'est le début de la fin, là. Le pauvre petit signé. Bon, j'ai paqué depuis pas verdre. Bon, après, les side stories et le mode histoire m'ont apporté pas mal de signés. Comme j'ai dit, j'ai eu plusieurs chapitres de retard. Et puis, voilà, quoi. On s'approche tout doucement de la fin, les amis. Là, franchement, s'il me lâche maintenant. Moi, je le prends. À partir du moment où il me la lâche. Cerise de Groupama. Oh, le bâtard. Oh, l'animation était hyper longue. Oh, les enfoirés. Alors, est-ce que je paye ma luck sur la single ? Alors, oui, c'est vrai que les gens se disent « Mais comment ça se fait que tu as droppé Moonlight Vildred ? » Je l'ai droppé grâce au signé offert au bonus de connexion. J'avoue que toute ma luck est partie à ce moment-là. Mais bon, j'estime avoir bien payé tous les pity que j'ai fait récemment. À part, Easy Réa, j'ai full pity, les gars. Sur les dernières invocations, j'ai un peu ma claque, là. Enfin, je vous jure, ce jeu, je ne sais pas ce qu'il se passe. Il y a des jours où ça se passe trop bien. Enfin, il y a des semaines où ça se passe de ouf, tu vois. Tu droppes des 5 étoiles gratos. En lunaire, il se passe des choses et tout. Et même en invocation élémentaire, j'ai eu de la chance. Mais voilà. Et puis, il y a des périodes où tu pities comme ça, là. T'es l'amis qui ne. J'en ai marre, les amis. J'en ai marre d'être l'amis qui ne. Je ne veux pas rejoindre encore une fois la Team 21, s'il vous plaît. Ah non, l'artefact. J'en peux plus, les amis. J'en peux plus. Tout ça, ça me permettra de récupérer de la poudre. Et donc là, c'est le pack que j'ai acheté. Les 50 derniers signés. 50 derniers signés, les amis. J'aimerais bien quand même commencer à la monter, la cerise, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut y croire ? Est-ce qu'on peut y croire ? Laissez-moi mes 40 derniers signés, s'il vous plaît. Non, non, ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Bon, après, il faut relativiser. Je ne vais pas invoquer avant très longtemps. Kaorik, même si il est stylé, je ne vais pas invoquer. Je vais d'abord monter mes persos. Avec du bon stuff. Et puis, on verra. Parce que Kaorik, c'est un personnage élémentaire. On peut le dropper avec la single gratos. Donc, il n'y a pas d'urgence. Il me reste 14 un single. J'ai un peu le somme quand même. Très single. Non, imagine le pire de la pitié quand même. C'est d'arriver à 120 singles. Non, 129 singles, tu le droppes à ce moment-là. Je crois que ça, c'est la pire des insultes. Dernière single. Est-ce qu'on peut encore rêver ou pas ? Ah non, non, ce jeu me déteste. Je ne comprends pas, les amis. Il y a un truc que je ne comprends pas. Le taux de drop est à 1%. Plus que de Sordokan. Et je droppe l'artefact, en fait. Ça, je ne comprends pas, les amis. I don't understand. Je ne comprends pas, cette fourberie. J'en ai marre, les amis. J'en ai marre de ce jeu. Ce jeu m'insulte. Du coup, on va faire l'uner pour finir. Dans finir de la... Dans la... Pas dans la joie, mais dans la haisse. Pire démission. Bim. La single... Est-ce que la single... Ça se trouve, la single va être fat. Ah tiens, je n'ai pas fait ma single prophétie. Non. Ça ne veut pas, les gars. Ah, lui, je n'avais pas 100%. Et là... Et là, les amis... Et là, imagine, je droppe une 5 étoiles que je n'ai pas. Genre Ruelle ou Chloé. Vas-y. C'est bon. En gros, aujourd'hui, le jeu me dit... Non, c'est bon. Oublie. Oublie. Laisse tomber. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas le bon jour. Sur ce, les amis, passez une très bonne journée. Dites-moi si vous faites partie de la team 121 ou pas. Moi, en tout cas, je vais vous rejoindre. Malheureusement, ça me fait mal au cœur. Passez une très bonne journée. Le petit pouce bleu de soutien. Le petit abonnement sur Tupense. Et également me follow sur Twitch. Sur ce, à très bientôt, les amis. Ciao.